L'Esprit qui n'est pas venu adorer le Seigneur est lié et détruit au nom de Jésus. Et nous les chassons loin de ces lieux. Que la liberté de l'Esprit soit avec nous. Au nom de Jésus nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bienvenue le Seigneur. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être vivant, d'être dans sa maison, de prier, de le servir. Car cela ne doit pas être une habitude. Nous reconnaissons que nous tenons ça de Dieu lui-même. Nous disons Amen. Les effets de la Pâque dans nos vies. Alléluia. Matthieu 28. Nous c'est premier. Nous lisons le suivant. Après le sabbat, à l'orbe du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépultres. Et voici un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel. Vers roulait la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinèrent comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Allez et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Bienvenue maintenant le Seigneur. Il s'agit là de la résurrection de Jésus-Christ. Il vient de ressusciter. A peine qu'il venait de ressusciter. Il n'a pas été une action qu'on peut passer sans en connaître. Donc, il fallait absolument que les gens le connaissent. Il fallait absolument qu'il reste une histoire. Alors, ceux-là qui voulaient effacer cette histoire. Et ceux-là qui pensaient ignorer. Et même aussi ceux qui doutaient des paroles de Christ. Tous devraient être remis à l'ordre. Et cet événement devraient être stigmatisés dans leur vie. Est-ce qu'on peut dire à la mère? Amen. Ils devraient être stigmatisés. Ici, on voit Jésus qui est ressuscité. Suite à ce qui a été prédit. Ce qui a été prophétisé. Les anges ont attesté ça aussi. Donc, je parle là de la première étape. Il y a eu prophétie. Il y a eu, même Jésus lui-même a prophétisé aussi. Les autres ont prophétisé 800 ans. Mais lui aussi a parlé sur sa mort et sa résumé. Donc, accomplissement des Écritures. Accomplissement des prophéties. Ça ne pouvait pas être autrement. Ce que Dieu dit. Ça, c'est une remarque. Lorsque ça s'accomplit. Pour mettre la différence entre Ce qui se dit par les faux prophètes De Sharlatan. La différence, c'est dans l'accomplissement. Dieu a dit, il va naître. Souffrira. Mourra. Sauvera le peuple. Est-ce qu'on peut dire à Mère? Et la différence, c'est que Jésus lui-même, qui était l'agneau qui devait mourir. A aussi dit ça aux disciples. Pour qu'ils comprennent. Que je ne suis pas venu rester avec vous pour toujours. Je suis venu nourrir. Dans trois jours, je vais ressusciter. Je vais souffrir. On va m'arrêter. On va m'amener à la croix. C'est comme ça que c'était écrit. Mais retenez que je vais mourir. Et je reviendrai à la vie. Alors, je vous dirai pourquoi Jésus a incité sur ça. Alléluia. Amin. Les disciples, comme ceux qui voulaient effacer les traces, quand Jésus parlait, les disciples entendaient. mais aussi les païens et les envoyés en mission pour l'arrêter. les agents d'enquête ou de sécurité en cachette, ils sont aussi en tête. Les uns vont pour chercher à effacer ces traces. C'est ce que nous avions lu autrefois avec vous dans le chapitre 27. à partir du chapitre 26. Les païens ou les pharisiens ont dit ceci. Nous nous souvenons, il a dit pendant qu'il vivait encore, il a dit qu'après trois jours, j'ai ressuscité. Voilà, nous demandons d'ordonner que nous puissions sécuriser la tombe. Pour qu'on ne dise pas qu'on est venu, il est ressuscité, alors qu'on est venu le voler la nuit. Alléluia. Et je vous ai dit que c'était ça qui faisait peur la résurrection de Jésus. Que nous allons voir aujourd'hui en profondeur. Est-ce qu'on peut dire, mais nous avions dit que si jamais Jésus n'était pas ressuscité, pas d'église, pas de foi chrétienne, pas la vie de prière ou de miracle. Mais si cela arrive, vous savez, c'était arrivé, voilà l'existence de l'église. Voilà que nous allons faire ce que l'ennemi craignait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quelle est l'institution qui soutient la vérité de cet argent pour qu'il garde parce que c'était un voler ? Juta était celui qui prenait un peu d'argent dans la caisse de l'église. Mais alors, sa manière de parler était privée de la révélation. Amen. Est-ce qu'on peut dire, mais alors, Jésus dit, non, si elle a fait ça, partout là où vous allez annoncer l'évangile, vous allez parler de cette femme. Elle a prophétisé sur la mort sur la manière dont on embaume les morts. Là où on fait l'embaume un cadavre. On met toujours ces parfums-là. Donc, pendant que je suis vivant, elle a prophétisé sur ma mort. Alors, ne l'oubliez jamais. Est-ce qu'on peut dire, à sa naissance, il s'est passé aussi les cérémonies pareilles. On a amené aussi le parfum. Est-ce qu'on peut dire, à l'or, il y a eu l'encens, il y a eu aussi les milles. Est-ce qu'on peut dire, à l'or, c'est la divinité. Voyez-vous, l'adoration, le respect de Jésus, dès sa naissance, les anges ont témoigné. Ils ont chanté et dit, il vous sera un sauveur sur la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui la traient. Les anges sont venus à la naissance. On amène l'or pour reconnaître sa divinité. On amène le mur qui est aujourd'hui le parfum. Et il y a là-bas l'encens qui est l'image de la prière. Est-ce qu'on peut dire, à l'or, bien aimé, même à la mort aussi, à la résurrection, elles ont amené du parfum. Est-ce qu'on peut dire, à l'or, donc, bien aimé, dans le Seigneur? Jésus ne pouvait pas résister et les gens et les apôtres malgré qu'il les a dit. Ils devraient oublier. Ils devraient douter même. La Bible parle de doute aussi. Ils ont douté. Ils n'ont pas cru. Même quand cette femme est allée leur dire, il est ressuscité. la Bible déclare, ils n'ont pas cru. Ils vont me dire, parce que la notion de la résurrection est au-dessus de tout entendement. Alors, ils n'ont pas cru. Est-ce qu'on peut dire, à l'or ? Ils n'ont pas cru. et les anges disent, vous cherchez Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Verset 5. L'ange qui prit la parole est dit aux femmes, vous ne les craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Vous les cherchez. Mais quand vous allez dans Luc 24, verset 5, Luc 24, la Bible déclare, Luc 24, le verset 5, saisit d'effrayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Est-ce qu'on peut dire, Amen ? Amen. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas donc il y avait moyen d'oublier il y avait moyen que les gens cherchent à effacer alors la résurrection Jésus veut que ça puisse être inoubliable. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament lorsqu'on leur parle de la Pâque contrairement à nous aujourd'hui et ont fêté chaque mois chaque année c'est comme ça que c'est écrit chaque année il y a un jour chaque année un jour pendant sept jours ils fêtent la Pâque ils sont dans la fête contrairement à la Pâque de l'Ancien Testament qui est une commémoration annuelle nous les croyants d'aujourd'hui nous devons commémorer ça sans cesse est-ce qu'on peut dire à la mère sans cesse la tête de la Pâque de Jésus-Christ pourquoi de même les juifs ils ont honoré leur première Pâque en mangeant les pains nous nous célébrons d'une façon perpétuelle parce que nous avons une vie qui est dépourvue de l'évent du péché et notre fête de Pâque devait être fête même chaque jour parce que Jésus qu'on fêtait avant mais maintenant notre fête de Pâque Jésus que nous fêtons est maintenant une réalité et il vit maintenant en nous nous allons le voir tout à l'heure par la résurrection les femmes ont vu l'ange bouger la pierre la pierre a été bougée je l'ai dit c'était pour faciliter la tâche qu'elle puisse entrer constater parce qu'elle n'était pas capable de rouler la pierre mais la foi pour embaumer le corps Dieu a vit la foi et Dieu les a facilité la tâche est-ce qu'on peut dire dans la Pâque Dieu nous amène à une dimension de foi si nous ne doutons pas on a la foi puis on imagine comment ça se passera à la Pâque nous croyons seulement Dieu réalise une confiance totale en Dieu les situations difficiles deviennent faciles alors les femmes sont parmi les premiers héros évangélistes qui étaient arrivés à avoir la note la pensée la parole il est ressuscité à les dire est-ce qu'on peut dire Amen il est ressuscité à les annoncer à les évangéliser à les donner la bonne nouvelle parce qu'il est ressuscité bonne nouvelle parce qu'il est ressuscité si vous étiez écarté avant vous n'étiez pas compté parmi les serviteurs avec la Pâque je vous dis vous aussi allez parler je vous dis vous aussi les femmes vous êtes parmi les serviteurs ce qui était interdit dans l'ancien Théâtre est-ce qu'on peut dire Amen est maintenant permis est-ce qu'on peut dire Amen et aussi on a aussi un autre fait les autres sont venus quand il est allé leur dire d'autres ont douté d'abord mais quand même ils ont fini par aller dans l'entretemps le tombo est vite voyez-vous qu'il y a des gens bien aimés malgré leur niveau d'incredulité ou d'indifférence à croire que Dieu a fait ce qu'il t'avait dit il a réalisé ce qu'il t'avait promis n'attendez pas que tout le monde soit d'accord avec toi croise seulement Dieu va s'occuper de ces gens sinon tu seras en retard de beaucoup de choses la foi est individuelle est-ce qu'on peut dire amen il doute alors les tombeaux est vite les gens ont dit venez voyez les tombeaux est vite vous avez vu allez dire ce que vous avez vu les gens ne le croient pas ils disent nous nous venons des voies on l'a même entendu et les anges ont attesté ils ne croient pas voyez-vous dans l'église bien aimé nous devons fournir un grand effort individuel ne jamais croire ne jamais penser que tout le monde sera d'accord avec toi ne croyez pas ça il y aura toujours ceux qui ne croiront pas mais cela n'annule pas la dimension de ton appel ni la dimension de ta foi c'est ici qu'il faut se battre pour protéger et défendre ton appel et défendre ta foi quelqu'un peut dire à mes fallait-il qu'eux viennent constater avant toi pour que maintenant la résurrection soit résurrection il y a des gens même dans nos familles même dans les endroits où nous travaillons même dans la vie sur cette terre nationale même dans le gouvernement même à l'église il y a de ceux qui ont un titre il y a des responsabilités mais si jamais ces gens-là ne sont pas humbles de comprendre que Dieu peut aussi utiliser les autres et que là où ils ont compris Dieu n'est pas pauvre pour qu'il ne puisse pas faire comprendre autre chose aux autres au-delà de ce que vous vous connaissez les gens sont en train de souffrir d'un complexe spirituel d'un titre ou d'un sexe ou de quoi que ce Dieu est ce que toi tu connais Dieu peut faire que les autres connaissent plus que ce que toi tu connais alors que vous êtes tous dans le même domaine chrétien serviteur militaire l'homme d'état quelqu'un d'autre est libre le saint il a rendu libre de discerner et de parler comme Dieu l'a appelé à parler tu dois être courageux de dire ce que tu as vu et ce que tu as entendu même si il refuse tu n'es pas servante pour lui tu es servant devant le Seigneur est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur nous devons apprendre à connaître que Dieu peut faire plus ou avec quelqu'un d'autre et dans le ministère il existe le mystère de complément quelqu'un peut dire amen et il y a le blocage dans la famille il y a le blocage dans le gouvernement le problème c'est de soit sa mort humble ce qui fait la richesse de l'église les corps qui composent les membres de l'église tu dois comprendre chaque partie du corps est importante plus que l'autre c'est que l'oeil est ce qui est important au corps il n'est pas important comme le pied aussi au corps il n'est pas important comme les dents aussi au corps chaque partie est très important il n'y a aucune partie qui est au corps il n'est pas important vous négligez ça vous ne vivrez pas mais pourquoi Dieu a voulu parler avec les femmes c'est là où le sacerdoce a été changé quelqu'un peut dire amen la Bible déclare l'ange a poussé la pierre comme ce soir aussi une pierre de la vie de quelqu'un sera poussée ce soir et l'ange aux femmes que maintenant allez-y vous êtes faibles c'est vrai mais dans votre faiblesse vous avez la foi et comme vous n'avez pas abandonné la parole moi je viens vous aider deuxièmement s'asseoir au-dessus c'est un symbole de la victoire l'ange a vaincu et a dominé toutes les stratégies que les païens disaient qu'ils ne ressusciteront pas ils ne peuvent pas ressusciter le ciel la vie a dominé la mort est-ce qu'on peut dire amen cette fois-ci l'ennemi de la mort même la tricherie que les gens faisaient dans la ville n'a plus d'effet sur la notion de la résurrection la résurrection vient mettre à plat toutes les stratégies que les hommes montent pour bloquer les enfants de Dieu tout ce qu'ils montrent comme stratégie la résurrection vient mettre ça à plat est-ce qu'on peut dire amen l'ange s'est assis au-dessus amen autre chose c'est qu'il est écrit encore il est écrit que les disciples sont venus ils sont entrés dans la tombe et ils ont vu quoi le linge le linge le linceul ces habits là qu'on utilise à l'époque ou ces bandelettes qu'on peut tourner au cours des morts et on les met maintenant dans la tombe ils ont trouvé ça à leur place bien placés ce qui confirme qu'on n'avait pas volé les camps parce qu'un voleur ne peut pas venir il vous arrange d'abord il prend le temps de dérouler les camps puis il prend ça comme c'était avec la même forme là il vous place ça à côté ce que les gens disaient mettez la gare mettez la pierre les gens viendront le voler la nuit et ils vont venter en disant il est ressuscité or ils l'ont volé la nuit non il n'était pas volé il était ressuscité chaque fois les gens monteront toujours les contre-témoignages afin d'affaiblir ta vie soit pour sauver leur part c'est comme ça que c'est écrit ils ont un peu dans 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 Matthieu là Matthieu chapitre 28 et nous lisons à partir du verset 10 et le suivant alors Jésus leur dit ne craignez pas alléluia ne craignez pas allez dire à mes frères de se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront pendant qu'elle était en chemin quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé ceci après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant dites ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions et si le gouverneur l'apprend nous la percerons et nous vous tirerons de peine ils ont appris l'argent et suivi les instructions qui leur furent données et ce boulot s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ces jours quelqu'un peut dire amène donc voyez-vous ce qu'ils craignaient c'est la résurrection et qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont pendant que Jésus dit allez allez dire allez montrer mais eux aussi ils sont partis vite ils ont dévancé les femmes ils sont partis vite dans la ville ils sont allés dire ce qu'ils ont vu mais ils n'ont pas dit exactement parce que leur témoignage était maintenant sous-doyé soit c'est les brebis qui courent pour court-circuiter les pasteurs ils vont vite en maison ou c'est les pasteurs ou les anciens ou les chrétiens ils vont se court-circuiter aussi ça c'est la vie des païens ce n'est pas la vie de l'église quelqu'un peut dire amen il y a des choses si dieu n'a pas mis sa main si l'onction de la récession n'est pas puissante sur ta vie il y a des gens qui peuvent te précéder dire des mauvais choses à demandent l'onction de la résurrection ça va détruire tout ce complot là un jour Elie est en train de prier au lieu qu' à cap sans faire les v v v ! V 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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